Je rappelle qu'on ne laisse jamais tremper un chicon dans de l'eau dans un évier. Cœur aimant, notre fond gueule rebelle, confions-la au vent. Chers amis, bonjour, nous sommes heureux avec Guy de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous continuons sur les choux. Et cette fois-ci, Guy va nous parler salade hivernale et d'autres salades et d'autres petites spécialités que Guy va aborder au fur et à mesure. Guy, je crois que tu vas nous parler de la salade hivernale. Tout à fait. Bonjour Claude et bonjour à nos auditeurs. Bonjour. Alors, comme nous avons déjà pris l'habitude de vous parler choux depuis quelques épisodes, nous allons continuer. Ce sera le dernier épisode pour cette année en principe. Et nous allons aborder un chou qui est un petit peu plus confidentiel et qui peut être vraiment emblématique des régions du Nord. C'est le chou rouge. Alors, le chou rouge, c'est un chou de type chou cabu qui forme une grosse pomme centrale. Alors, ce n'est pas qu'il soit dépourvu de feuilles latérales. Mais quand il est commercialisé, on vend la pisse centrale, on voit la boule. C'est un chou qui pouvait atteindre des dimensions assez extraordinaires, qui est généralement vendu à la pièce. Malheureusement, cette année, sans doute à cause de la sécheresse qu'il y a eu pendant l'été, les choux sont restés plutôt petits. Donc, on vend des choux plus petits. Alors, il existe sous forme boule, sous forme arrondie. Mais il existe également sous forme de choux pointus, vendus en choux de plus petite dimension. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, ce chou pointu, lorsqu'on a une petite composition de ménage. Parce qu'acheter un chou qui, traditionnellement, faisait plus de 20 cm de diamètre, ça nécessite une utilisation, je dirais, optimale. Alors, le chou rouge a le gros avantage, comme quasiment tous les choux d'ailleurs, c'est de se prêter à toute une série de préparations. Alors, une des recettes du chou que je vais aborder avec vous, c'est la salade hivernale, d'une part. Je vais vous expliquer comment on réalise du potage au chou rouge, mais également comment on peut faire, comment on peut réaliser le fameux chou rouge à la flamande, qui est vraiment emblématique de nos régions dans le nord. Alors, nous allons commencer par la salade hivernale. Alors, la salade hivernale est une salade que, traditionnellement, les ménagères faisaient dans nos régions, aussi bien au sud qu'au nord du pays, d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à la salade tournaisienne dont nous avons déjà parlé. Si ce n'est qu'elle est plus simple parce qu'elle contient moins d'ingrédients et qu'elle peut être réalisée, je dirais, avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est ce qu'on trouve comme légumes en hiver. Alors, qu'est-ce qu'elle comprend, cette salade hivernale ? Elle comprend des chicons. Alors, les chicons, ce sont les endives de Bruxelles, pour quatre personnes. Je vous donne des recettes pour quatre personnes, comme ça. Vous avez besoin de deux chicons de taille moyenne ou éventuellement d'un très gros. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut. Vous avez besoin d'une grosse poignée de mâches. La mâche, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle la doucette, la salade de blé. C'est donc une petite salade qui pousse et qui résisterait très bien aux rigueurs de l'hiver. Au froid. Il en existe deux variétés. Il y a la mâche courte et la mâche longue. Quelles sont les différences entre les deux ? La mâche longue a des feuilles plus longues. Vous l'avez sans doute compris. Ce sont des feuilles qui sont un peu mates et ce sont des feuilles qui se flétrissent très rapidement. Et vous avez la mâche courte, qui est une salade qui est un petit peu plus épaisse, plus charnue au niveau de la feuille, qui est plus courte. Alors, la feuille, tout en étant verte et brillante, tandis que dans le cas de la mâche longue, la feuille est plutôt mate. Et je préconise vraiment l'utilisation de la mâche courte parce que la salade a un plus bel aspect. Elle est plus croquante, elle est plus savoureuse et elle tient mieux dans le temps et elle tient mieux à l'assaisonnement. Donc, quand vous avez le choix entre les deux, alors si vous avez un jour de la mâche qui se flétrit un petit peu et qui a l'air de redevenir un peu molassonne comme ça, vous la mettez tout simplement dans un évier d'eau froide à température ambiante, il ne faut pas mettre des glaçons. Et après une demi-heure ou une heure, vous allez voir, votre salade est redevenue comme si elle n'avait jamais souffert. Guy, je peux te poser une question ? Alors, je ne sais pas par rapport à la mâche, mais moi, quand j'ai des feuilles de salade qui ne sont pas bien vigous, je les mets dans l'eau chaude. Ah tiens, ici c'est de l'eau froide. Eh bien, alors l'eau froide ne fait pas grand-chose. L'eau du robinet, l'eau tempérée. Oui, oui. Mais l'eau chaude, j'aurais plutôt tendance à croire que la salade va plutôt se flétrir. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. En tout cas, ici, moi je vais le faire à l'eau froide. Eh bien, écoute, fais l'essai. Lorsque tu as, la prochaine fois que tu as une salade un petit peu flétrie, tu la défais et tu la mets dans l'eau chaude. Et l'eau chaude, c'est à quelle température ? L'eau chaude, tu mets les mains dedans. De l'eau, disons, dégourdie ou tiédie, par exemple. Un peu plus que tiédie. Un peu plus que tiédie, tu laisses 20 minutes et tu vas voir, ta salade va revivre. Moi, j'ai fait cette expérience-là parce que je trouvais que l'eau froide ne faisait rien. Ah oui. Alors bon, pour les mâches, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé pour les mâches parce que c'est vrai que la mâche, on la ramasse, on la mange. Mais oui, c'est ça. Mais pour les autres, tu regarderas. Mais disons que je n'ai pas la chance d'avoir un jardin dans lequel je gratte de la mâche. Donc, j'achète parfois de la mâche au magasin sans pour autant la manger le jour même ou immédiatement. Quelquefois, on est tenu de la consommer en disant qu'elle n'est plus trop à l'aise, trop en forme. Mais bon, avec l'eau froide, ça marche évidemment sans l'eau tempérée du robinet. Donc, il faut de la mâche, il faut du chicon. Alors, il faut évidemment du chou rouge. Sous quelle forme ? Eh bien, des feuilles de chou rouge qu'on aura, je dirais, écotées, dont on aura enlevé la côte principale. Alors là, je dirais que ça dépend un petit peu de la taille de votre chou et des feuilles. Mais sans aucun problème, vous pouvez prendre les feuilles extérieures, les feuilles centrales, aucun souci. À peu près la même quantité que vous n'avez, disons, de mâche et de chicon. Alors, vous avez également besoin d'un petit oignon ou d'une petite échalote ou éventuellement de 2-3 brins de jeunes oignons que nous appelons... Oui, les civettes. Des cives ou les civettes. Enfin, les civettes, normalement, c'est autre chose. C'est un petit animal avec des poils, mais bon, des cives, je pense qu'on appelle ça des cives. Non, ah bon, ben voilà. Donc, des jeunes oignons qu'on appelle aussi les oignons de Lisbonne. Et puis, alors, oui ? Des haricots blancs, non ? Des haricots blancs, tout à fait, des haricots blancs qui sont cuits. Alors, soyons clairs, on n'achète pas d'haricots secs, les faire tremper, les faire cuire. On achète tout simplement du haricot en boîte qui est déjà conservé, qui est souvent de très, très belle qualité, qui ne coûte pas cher. Donc, la petite boîte, pour 4 personnes, une petite boîte est suffisante. Et puis après, une belle pomme. Alors, selon que vous aimez ou vous n'aimez pas pomme-fruits, selon que vous aimez ou que vous n'aimez pas trop cette association sucrée-salée, vous choisissez la pomme. Si vous n'aimez pas trop la pomme sucrée, vous n'en mettez qu'une demi. Et vous prenez une variété peu sucrée, comme la Granny Schmidt. Si maintenant, vous aimez bien, je dirais, la pomme, l'association sucrée et sel, si je prends l'expression. Vous prenez à ce moment-là une belle pomme. Pour moi, ma préférée, enfin, j'en ai deux, c'est la Jonah Gold, mais qui n'est pas une espèce très connue en France. La Jonah Gold est un peu plus confidentielle, alors qu'en Belgique, c'est la variété qui est la plus cultivée. Je crois que 70% des pommiers belges sont du Jonah Gold. Nous adorons la Jonah Gold. Et alors, nous avons également une autre pomme qu'on rencontre en France, c'est la belle de Bosco. C'est une pomme d'origine hollandaise. Moi, j'adore la belle de Bosco parce que j'adore son contraste, enfin, son association sucrée-salée. Elle n'a qu'un seul gros défaut. C'est d'abord de disparaître à partir du mois de mars des étalages. Ça, c'est son premier défaut. Et le deuxième, c'est qu'en vieillissant, elle devient farineuse. Oui, oui. Ça, c'est vraiment un gros défaut pour la belle de Bosco, qui est géniale en bonne saison. Je veux dire, au début, à l'automne, elle est géniale. Donc, vous choisissez vraiment la pomme que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Il y a de l'assaisonnement, évidemment. Il y a du sel, il y a du poivre, il y a de l'huile. Alors, l'huile, si vous avez eu la chance d'avoir des noix à disposition, vous pouvez mettre quelques cerneaux de noix concassés dans votre salade. Alors, à ce moment-là, une huile de noix peut très bien convenir, coupée ou non avec une autre huile. Maintenant, traditionnellement, on assaisonnait la salade avec une huile qui était plus neutre, un genre huile de soja, huile d'arachide, huile de maïs. Et à l'origine, avec un vinaigre blanc d'alcool, parce que c'était une salade qui était faite, je dirais essentiellement, par des gens qui avaient peu de moyens. On faisait ce qu'on avait dans la maison. On avait quelques salades de blé au jardin. On avait soit des chicots en cave dans les chercher-à-chicots. On avait des haricots blancs. On avait du chou. Bon, c'était tous les produits qu'on avait sous la main. Donc, il y a quelques décennies, les gens n'avaient pas comme maintenant des vinaigres balsamiques, des vinaigres de Zérèse, des vinaigres de ceci, de cela. Et comme la Belgique n'était plus un pays viticole, le vinaigre de vin existait. On le trouvait dans le commerce aucun problème. Mais il était réservé à une certaine classe sociale qui achetait du vinaigre de vin. Donc, on utilisait du vinaigre blanc d'alcool. Alors maintenant, moi, je vous suggère fortement, c'est d'utiliser tout simplement du vinaigre de cidre puisque vous avez mis des pommes dans la salade. Alors, comment traite-t-on tout cela ? Parce que c'est quand même bien beau de dire tout ce qu'il y a, mais comment traite-t-on ? Bon, les légumes sont nettoyés, vos salades sont nettoyées. Vous avez enlevé la petite radicelle de vos salades de blé. Votre chicot, vous l'avez passé rapidement sous l'eau. Je rappelle qu'on ne laisse jamais tremper un chicot dans de l'eau dans un évier parce que ça accroît son amertume. Absolument. Maintenant, soyons clairs, les chicots n'ont plus aucune amertume par rapport à ceux d'il y a 20, 30, 40 ans. On peut l'imaginer. Ça a changé, mais on aime bien parfois ce côté un petit peu amer du chicot. Oui. Alors, le chicot, on peut le tailler de différentes manières, soit transversalement. À ce moment-là, on a vraiment des petites tranchettes de chicot qui vont se défaire, je dirais, assez facilement. Soit on peut enlever d'abord le petit cône et le petit pédoncule, je dirais, originel du chicot. On coupe le chicot en deux dans le sens de la longueur et puis on le taille en longs biseaux. À ce moment-là, on a quelque chose qui a beaucoup plus de mâche. Quand je dis de mâche, il y a beaucoup plus de tenue. Il y a de la matière, oui. Des morceaux vont être plus grands, voilà, tout simplement. Oui, oui. Alors, le chou, l'idéal, c'est de le tailler en fine julienne. Alors, comment allez-vous faire ? Vous prenez les feuilles, une fois qu'elles ont été lavées et qu'elles ont été bien séchées, vous avez enlevé la côte principale qui est au milieu. Donc, vous n'enlevez pas les nervures, évidemment. Et puis, vous roulez vos feuilles de chou par demi, un peu comme si on roulait un cigare. Tout à fait. Et puis, avec un couteau qui coupe bien, vous coupez transversalement pour avoir des espèces de cheveux d'ange, tout fins comme ça. Et vous mettez donc dans un saladier tous ces légumes que vous allez brasser ensemble. Alors, il y a une autre astuce pour le chou, c'est qu'on peut très bien utiliser du chou qu'on a conservé soi-même au vinaigre. Alors, la recette n'est pas compliquée, je vous l'explique. Soit que vous râpez le chou avec un robot mécanique, un robot électrique, soit que vous le taillez en fines juliennes également. Vous le mettez dans un bocal ou dans un récipient qui peut après aller au réfrigérateur, en tout cas. Et puis, vous versez dessus un mélange moitié-moitié vinaigre, eau bouillante. Vous faites bouillir l'ensemble, mais moitié vinaigre, moitié eau, avec un peu de sel. Une bonne pincée de sel, je dirais que vous pouvez mettre jusqu'à 10 grammes au litre. Et vous faites bouillir le tout et vous le versez bouillant sur le chou. Vous laissez refroidir à température ambiante et puis vous le mettez au réfrigérateur. Et c'est un chou qui va pouvoir se garder pendant quelques jours, de manière à être utilisé, je dirais, régulièrement. Quand on a un buffet ou un snack bar, on peut très bien faire son chou au vinaigre soi-même et après l'utiliser pendant plusieurs jours. Alors, soit que vous avez du chou comme ça ou éventuellement du chou que vous avez taillé le jour-même au moment de vous en servir. Alors, la pomme, il y a deux solutions. Soit vous l'épluchez, soit vous ne l'épluchez pas. Dans tous les cas, vous la coupez en petits triangles. Alors, comment on fait ? On coupe d'abord, on lave la pomme. Et je rappelle qu'il y a toujours le truc que je ne me lasserai jamais de répéter. C'est que les pommes sont des fruits qui sont particulièrement arrosés de pesticides et de produits de toutes sortes. Il vaut mieux éliminer. Et donc, on peut très bien, dans un bol, mettre de l'eau chaude, de l'eau, disons, à 50-60 degrés, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. On met la pomme et on la laisse immerger dans cette eau pendant à peu près un quart d'heure à 20 minutes. Ça ne change pas grand-chose. Et vous allez enlever 99% des pesticides et des choses indésirables que votre pomme a reçues. Et paraît-il que le mélange, donc cette espèce de saumure au bicarbonate de soude, va pénétrer jusqu'à un centimètre et demi, dit-on. Je me demande un peu comment, mais bon, je peux faire confiance. À l'intérieur du fruit et pour neutraliser les produits qu'on a pu mettre sur les pommes. À ce moment-là, vous pouvez conserver la peau. Maintenant, soyez sûr de l'état sanitaire de vos fruits. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent en dessous de la peau, et on ne le voit pas toujours de l'extérieur, il y a des tâches un petit peu mousseuses, comme ça, qu'on appelle la pâtuline. La pâtuline serait, je mets un guillemet inconditionnel, serait cancérigène, au point que les industries qui, chez nous, font de la conserve de pommes et de la compote de pommes, sous le tapis roulant qui va défiler les quartiers, il y a des ouvrières qui sont préposées pour enlever tous les quartiers qui contiennent de la pâtuline, donc ces espèces de petites tâches mousseuses, et qui les enlèvent soigneusement. Bon, voilà. Donc, je mets ceci au conditionnel. Si vos fruits sont sains, qu'ils ne sont pas, je dirais, atteints par ces tâches de pâtuline, vous pouvez très bien mettre la peau et garder le fruit. Si maintenant, vous avez un doute, quand vous coupez vos pommes, vous verrez très bien s'il y a ces petites tâches à tout près de la peau. Là, à ce moment-là, il vaut mieux peler la pomme, peler les quartiers, et à ce moment-là, vous enlevez les tâches de pâtuline qui vaut mieux ne pas consommer. Donc, vous coupez à ce moment-là, vous avez fait six quartiers dans votre pomme, vous les coupez transversalement, et vous avez ce qu'on appelle une paysanne, c'est-à-dire des petits quartiers en forme de triangle. Vous les ajoutez au dernier moment. Pour éviter qu'ils ne s'oxydent, vous pouvez très bien les mettre dans un bol avec un finet de vinaigre de cidre, et vous ajouterez vos pommes, je dirais, protégées d'oxydation, dans votre salade au moment de mélanger. Alors, l'assaisonnement peut se faire en direct. Vous avez mis l'oignon haché, l'échalote hachée, ou la cive finement émincée, les cerneaux de noix concassés. Vous assaisonnez en direct l'huile de votre choix, ou un mélange d'huile, du sel, du poivre, du moulin au dernier moment. Vous mélangez soigneusement, et il n'y a plus qu'à servir, bien sûr, les haricots ont été mis aussi. D'accord. Donc, ça, c'est une salade ? Ça, c'est une salade qui accompagne les plats chauds, essentiellement. On peut évidemment la prendre en entrée, mais c'est une salade qui, traditionnellement, accompagnait la viande. Alors, la viande qui se prête le mieux à cet accompagnement-là, c'est le rôti de porc casserole. Voilà. Le rôti de porc qu'on a cuit au four ou en casserole sur le fourneau, avec une pomme nature, par exemple. C'est vraiment l'accompagnement, je dirais, traditionnel. C'est le rôti de porc. Maintenant, on peut servir cette salade avec de la saucisse, avec des côtes de porc aussi. Oui. Mais ça va moins bien. Bon, je vous dirais même qu'on peut la servir avec du rôti de bœuf. Mais ce n'était pas l'accompagnement traditionnel du rôti de bœuf. Ce n'est pas non plus l'accompagnement traditionnel du poulet rôti, par exemple. C'est vraiment l'accompagnement des viandes de porc et surtout du rôti de porc, en fait. Oui. C'est vraiment l'accompagnement typique. Pourquoi ? Parce qu'avec les côtes et parce qu'avec la saucisse, il y avait d'autres accompagnements dont je vais vous parler maintenant, dans quelques instants. Oui. D'accord. Alors, nous sommes toujours sur le chou rouge. Et la question qui pourrait être posée… Alors, nous avons fait, tu as fait cette salade hivernale. Voilà. Que peut-on faire d'autre avec… Eh bien, un plat auquel on ne pensera pas d'emblée, parce qu'il se prépare, je dirais, chez nous, mais c'est quand même plutôt rare, c'est le potage au chou rouge. Ah oui, un potage au chou rouge. Un potage au chou rouge, c'est vrai que ce n'est pas très courant. Et pour vous donner une idée, ma grand-mère qui faisait du potage quasiment en permanence toute l'année, hiver comme été, printemps et automne, elle en faisait une fois ou deux fois par an. Donc, c'est dire que ce n'est pas des potages les plus courants. C'est vraiment presque anecdotique. Mais ça vous permet d'utiliser, par exemple, les parties un peu moins nobles du chou que vous auriez pu garder, à savoir les fameuses côtes… Ah oui, les côtes blanches, là. Les côtes blanches, pas que, évidemment. Oui, pas que. On met quand même des feuilles aussi, mais on peut très bien, dans le potage, faire passer les côtes. Alors, je rappelle simplement les proportions, mais je ne vais plus rappeler le traitement du potage. Pourquoi ? Parce que c'est le traitement habituel d'un potage. Donc, je vais le résumer. Nettoyer, émincer, faire suer, mouiller, amener ébullition, laisser frémir, tester la cuisson des légumes, mixer et rectifier l'assaisonnement. Donc, assaisonnement à consistance. Alors, je rappelle également les proportions. 300 à 400 grammes de chou, 100 grammes d'oignons, 100 grammes de blanc de poireau, si on souhaite en mettre. Et alors, si on lit à la pomme de terre, 300 grammes de pomme de terre, mais on peut également lier au roux. Mais traditionnellement, ça, s'il y a la pomme de terre. Oui. Donc, le chou rouge, c'est un potage qu'on va faire, je dirais, une fois, deux fois par an et qui permet, par exemple, je dirais, de varier, de varier les mouilles, si je peux dire, de varier un peu du potage traditionnel. Alors, on ne fait pas suffisamment de potage et quand on consomme du potage actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? On achète des briques en grande surface ou au magasin et on réchauffe ça au micro. Je n'ai rien contre, c'est très bien. Mais il y a quand même une seule différence, c'est que c'est un potage qui est fabriqué, qui est réalisé en industrie depuis combien de temps ? Est-ce qu'il contient encore des vitamines ? C'est le minéraux, certainement, parce que ça ne disparaît pas. Mais les vitamines, c'est quand même très sujet à la disparition lors des cuissons. Ici, vous allez pouvoir réaliser un potage, vous allez cuire un quart d'heure à une minute maximum. Je ne garantis pas que le potage est réalisé dans quantité énorme et en industrie, n'acquit que pendant un temps aussi court. Donc, je ne suis pas garant des vitamines qui restent encore dans un potage d'une boîte, d'une marque relativement connue ou de quelques marques connues. Et en plus, le potage au chou roux, vous ne le trouverez pas dans le commerce où que ce soit. Ah oui, là, c'est garanti. Oui, là, c'est garanti, vous n'en trouverez pas. Donc, c'est l'occasion d'utiliser les parties un peu moins nobles du chou. Par exemple, les feuilles extérieures, aucun problème. Une erreur qu'on fait très souvent, c'est d'enlever la feuille extérieure des choux. Alors que la feuille extérieure des choux, si vous la lavez, et même s'il est un tout petit peu flétri, ça ne pose aucun problème, elle n'est pas moins bonne. Il suffit simplement de la laver, évidemment pour des raisons d'hygiène. Mais ce n'est pas parce que la feuille est légèrement flétrie à l'extérieur qu'elle n'est pas utilisable, en tout cas pour faire un potage. Alors, voilà pour le potage au chou rouge traditionnel. Alors, avec quoi pouvez-vous le servir ? Vous pouvez aussi ajouter des lardons, vous pouvez aussi ajouter des croutons, il n'y a aucun problème. Je dirais quasiment. Bon, par contre, avec ce potage au chou rouge, je ne vois pas d'adjonction de fromage, par exemple. Ce n'est pas trop dans l'air du temps, mais des lardons, éventuellement des croutons, aucun problème. Oui. Alors, dis-moi qu'il y a une autre spécialité dont j'ai déjà entendu parler, c'est le chou rouge à la flamande. Le chou rouge à la flamande est un accompagnement, parce que ce n'est pas un plan en tant que tel, mais peut-être un accompagnement extrêmement populaire, au point que plusieurs sociétés, je dirais de l'agro-industrie, le proposent dans les magasins en bocaux. Des petits, des grands, des moyens, avec, je dirais, relativement sucré, moins sucré. Enfin, vous avez toutes les variantes possibles, parce qu'en fait, le chou rouge, tel qu'on le fait chez nous, il est d'abord populaire, bien sûr, il s'appelle à la flamande, mais il est aussi populaire en Wallonie qu'en Flandre. Il est populaire aux Pays-Bas. Il est populaire en Allemagne. Et j'ai déjà vu des recettes de chou rouge cuisinées en tant que légumes d'accompagnement du côté de l'Alsace. Donc, c'est vraiment, je dirais, un plat emblématique des régions germaniques d'Europe, des régions nordiques et germaniques d'Europe. Alors, pourquoi ? Parce que le chou rouge était un produit, je dirais, de culture hivernale et un produit de conservation. On pouvait très bien récolter une boule de chou rouge et le laisser pendant, je dirais, jusqu'à plusieurs semaines, à condition de le garder au frais. Il ne va pas s'altérer, il ne va pas pourrir. Il faut simplement qu'il soit protégé des nuisibles, des rongeurs ou bien de la moisissure. Mais un chou rouge, bon, s'il ne reste pas sur le champ, il peut très bien être récolté et se garder un certain temps au frais. Alors, le chou rouge à la flamande, de quoi est-il composé ? Il y a plein d'ingrédients là-dedans. Vous avez évidemment le chou qui est l'ingrédient principal. Oui, bien sûr. Alors, il vous faut une matière grasse de type beurre, mais qui était traditionnellement du sein doux. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Il vous faut également du lard, un petit peu de lard, de préférence du lard salé. Alors, je dis pourquoi du lard salé et non pas du lard fumé, bien que les deux puissent s'utiliser. Alors, attends, on ne parle pas de poitrine, mais bien de lard, c'est le blanc. Ah non, 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 non. Je parle de lard maigre, donc de poitrine, ce qu'on appelle de l'entrelardé, c'est-à-dire où il y a à la fois de la partie maigre et de la partie blanche, de la partie grasse. Quand je dis du lard, ce n'est pas du lard de panne, ce n'est donc pas du lard gras, c'est donc du lard maigre. OK, OK. Alors, je dis pourquoi du lard salé de préférence parce que le lard fumé se rencontre plutôt dans le sud du pays et le lard salé plutôt dans le nord. Mais les deux peuvent être utilisés. Donc, nous avons besoin de lard, nous avons besoin d'un peu d'oignon, nous avons besoin de thym, de laurier, et nous avons également besoin de sucre cassonade, nous avons besoin d'un peu de vinaigre et du sel et du poivre, je crois que je l'avais oublié. Oui, peut-être, mais il y a un élément peut-être... Alors, oui, l'élément principal qu'on n'est pas obligé de mettre mais qui sinon ferait qu'il ne s'appellerait pas comme ça, ce sont des pommes. Alors, les pommes, ce sont des pommes fruits, donc pas de la pomme de terre, ce sont des pommes fruits qu'on va utiliser à concurrence à peu près un cinquième à un quart du poids du fou, approximativement, tout simplement. Alors, le traitement... Oui, pardon Guy, c'est peut-être tout à l'heure quand tu as parlé de poitrine entelardée, le petit salé, ça fait pareil ? Oui, c'est du petit salé. D'accord, d'accord. Alors, il ne faut pas prendre du petit salé de type petit salé, petit déjeuner, coupé fin. Il faut prendre du lard, coupé au minimum à 7-8 mm d'épaisseur et qu'on va pouvoir tailler en lardons après. D'accord. Donc, ce n'est pas une chiffonnade de petit salé ou une chiffonnade de ce qu'on appelle le bacon en Angleterre. C'est vraiment des tranches de lard salé, éventuellement fumé, mais je n'ose pas trop le dire, mais salé de préférence. On va pouvoir tailler en lardons. D'accord. Alors, le traitement n'est pas compliqué. Voilà. Par contre, la cuisson est un peu longue. C'est un plat qui nécessite une certaine, je dirais, un certain temps. Comment fait-on ? On va nettoyer le chou, on va enlever les grosses côtes, on va bien le sécher, on va le tailler en julienne. On pourrait utiliser un robot pour le tailler, mais il ne faut en tout cas jamais, jamais, jamais le hacher. Oui. Il faut quand même toujours laisser, disons, pas dire des morceaux, mais en tout cas, la julienne ne doit pas être ni trop fine, ni hachée. Ça doit être, disons, je dirais, un émincé de chou. Alors, il y a le chou, les lardons taillés, je dirais, en bâtonnets ou en petits cubes. Vous allez hacher l'oignon également. Vous allez d'abord mettre la matière grasse à fondre dans votre fête ou dans votre cocotte. Ce qui marche super bien, c'est la cocotte traditionnelle en fonte pour faire ce genre de plat, étant donné que ça va cuire très longtemps, très doucement. Donc, vous faites fondre votre matière grasse. Quand la matière grasse est mousseuse, vous ajoutez les lardons et vous ajoutez l'oignon haché. Et vous faites revenir l'oignon et les lardons dans la matière grasse. D'accord. Lorsqu'ils sont bien revenus, vous allez pouvoir ajouter le chou. Le chou est mincé. Oui. Vous ajoutez le chou, vous ajoutez le thym, vous ajoutez le laurier. Oui. La gousse d'ail est facultative, mais elle n'est pas obligatoire. Mais on va en mettre si on voulait. Et puis, vous allez mouiller avec de l'eau, tout simplement. D'accord. A quelle hauteur ? Vous allez poivrer. Alors, vous mouillez à peu près à moitié de la hauteur. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord une création de vapeur. Parce que le chou va cuire à la fois par le contact avec l'eau et par la vapeur qui va se dégager. Oui. Vous amenez à ébullition, mais vous couvrez. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la vapeur reste à l'intérieur. Oui, bien sûr. Alors, vous allez diminuer le feu au maximum pour garder cette chaleur d'à peu près 100 degrés et le chou va cuire, je dirais, il va se confire. Alors, vous allez le mélanger régulièrement pour que les parties qui sont hors de l'eau soient à un moment donné en contact avec le liquide et que le chou, je dirais, cuise uniformément. Oui. Ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi ne faut-il pas hacher le chou ? Ça, c'est extrêmement important. Donc, ne passez pas votre chou au cutter, par exemple. Oui. Parce qu'il faut qu'il y ait une convection du liquide qui permet au chou de cuire. Si vous hachez le chou et que vous le mettez en cuisson, il n'y aura pas cette convection. Donc, vous aurez beau chauffer par en dessous, votre chou ne cuira jamais au-dessus. Ah oui, oui, oui. Et quand on dit jamais, c'est jamais. Vous pouvez le cuire pendant 4 heures ou pendant 5 heures, vous n'arriverez pas à le cuire. D'accord. Donc, il faut que le liquide et la vapeur qui se dégage puissent baigner l'ensemble de la quantité de chou qui est dans votre casserole. Ah oui. Ça, c'est important. Donc, vous cuisez votre chou et puis, il faut compter une heure de cuisson à peu près, une bonne heure de cuisson selon que vous préférez le garder légèrement al dente ou pas. Oui. Pendant ce temps-là, vous préparez vos pommes. Alors, les pommes sont toujours épluchées dans ce cas-là. Oui. Elles sont épluchées, éventuellement taillées en quartier, éventuellement en petits morceaux. Ça, c'est comme vous voulez. D'accord. Et puis, à peu près un quart d'heure avant la fin de la cuisson, vous ajoutez les pommes et vous les mélangez de manière à ce qu'elles soient, je dirais, immergées dans le chou. Oui. Elles vont cuire au contact du chou qui est chaud. Ça va aller très vite. Quand je dis un quart d'heure, vous êtes sûr qu'en un quart d'heure, qu'elles sont largement cuites ? Oui. Je dirais que si vous les mettez en petits morceaux dix minutes avant, c'est suffisant. Si vous les mettez en quartier, un quart d'heure, c'est bien. Voilà, tout simplement. Oui. Alors, quand le temps de cuisson des pommes est fait, ça, c'est quasi automatique. Il ne faut vraiment pas vérifier. Les pommes cuisent automatiquement et naturellement. Absolument. Vous allez pouvoir rectifier éventuellement la consistance et l'assaisonnement. Alors, l'assaisonnement, on va sucrer légèrement le produit. Oui. Alors, vous allez me dire, mais les pommes vont déjà sucrer. Bon, à peine. Un petit peu. Un petit peu, légèrement. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une cuillerée, voire plus, mais bon, je crois qu'une cuillerée est suffisante, de cassonade. À défaut de cassonade, on met du sucre. Alors, quelle cassonade ? De préférence, une cassonade brune. C'est la meilleure, la plus parfumée. Une cuillère de cassonade. Et comme on a mis du sucre, on va légèrement aciduler le produit. Et vous allez voir, on va ajouter une, voire deux cuillerées de vinaigre. Alors, traditionnellement, c'était du vinaigre blanc d'alcool, de nouveau pour des raisons financières. Mais on peut mettre du vinaigre, bien sûr, de cidre, puisqu'on a mis des pommes. Et on peut mettre également un vinaigre de vin, si on le souhaite. Et le fait de mettre du vinaigre va changer la couleur de votre préparation. Ah oui. Ah oui, tout à fait. On se rend compte, quand on a mis le vinaigre, on part, disons, d'un rouge grenat et on arrive plutôt vers un violet. Ah oui. Un violet bleuté. D'accord. Voilà. Bon, ça ne devient pas vert, ça ne devient pas jaune, mais disons qu'on change quand même un peu la couleur en mettant le vinaigre. Alors, on mélange convenablement et on goûte. On va vérifier si l'accord sucré-salé est bien. Bon, voilà, tout simplement. Et puis, s'il y a encore trop de liquide, je dirais, de la cuisson dans le chou, on peut lier légèrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend tout simplement une tasse avec un petit peu d'eau, un petit peu de fécule de maïs, donc on appelle de maïzena. On amène à ébullition, on verse tout en mélangeant, je dirais, cette cuillerée de maïzena diluée dans de l'eau, on ramène à ébullition et ça va épaissir le jus, le jus de cuisson qui peut rester. Attention, il ne doit pas rester trop de jus de cuisson. Oui. Ce n'est pas question de, je dirais, de lier de la soupe, ce n'est pas ça. C'est vraiment, disons, de donner un petit peu de consistance sirupeuse au jus qui pourrait rester. L'idéal, c'est qu'on ne soit pas obligé de lier, mais voilà. Absolument. Ce chou, on peut s'en servir, après maintenant l'avoir cutérisé et passé au tamis, on peut s'en servir pour faire des purées. Alors, il suffit de rajouter de la pomme de terre cuite quand on le cutérise, par exemple, et alors on peut avoir une purée, on mettra plutôt à ce moment-là deux tiers de chou pour un tiers de pomme de terre et on peut avoir des purées qui accompagnent des gibiers en saison. Ah oui, c'est rigolo, ça fait une jolie couleur. C'est très joli. Alors, on voit comme ça toute une série d'assiettes qui sont super bien dressées, c'est du faisant, par exemple. On met une cuillerée de cette purée de chou rouge et alors on l'étire pour faire une espèce de ligne qui part d'une grosse gouttelette, je veux dire, d'une cuillerée de purée et puis on l'étire dans l'assiette, ça peut être très joli. Maintenant, c'est une préparation de légumes qui va accompagner de nouveau le porc essentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on accompagne avec ça ? On accompagne souvent la saucisse chez nous, la saucisse de campagne, rôtie, poêlée, donc à sauter, cuites à la poêle plutôt et on va servir avec ça une pomme nature. C'est traditionnel, ce chou rouge va aussi accompagner le rôti de porc, bien entendu. Ça peut accompagner des boulettes de viande hachées. C'est aussi la viande de porc qui va être vraiment la viande de prédilection d'accompagnement du chou rouge. Me souvenir, c'est qu'en Alsace, les préparations de chou rouge d'accompagnement accompagnent aussi le bœuf. Alors, chez nous, c'est nettement moins courant. C'est vraiment le porc qui est accompagné avec cette préparation. Alors, c'est une recette qui n'est quasiment plus réalisée en ménage. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de variétés de conserves de chou rouge en magasin que les gens achètent un bocal de chou rouge et qu'ils le réchauffent sans devoir le préparer. Par contre, c'est un légume qui se congèle extrêmement bien. Le jour où vous décidez de faire du chou rouge à la flamande comme ça, vous le mangez ce jour-là à concurrence de ce dont vous avez besoin et puis tout le reste, vous le mettez en récipients plastiques qui peuvent aller au congélateur, vous congelez et quand vous avez besoin de, je dirais, d'un légume d'accompagnement, vous l'enlevez de préférence la veille, vous le mettez au frigo pour que ça, au réfrigérateur, pour que ça dégèle à son aise pendant 24 heures et vous le repassez au micro-ondes et vous avez un légume qui est tout prêt sans avoir dû commencer à le cuisiner et à acheter. Donc ça, c'est vraiment très pratique que vous faites comme ça l'équivalent de deux, trois recettes en même temps et puis vous congelez, vous avez ça sous la main sans aucun souci. C'est vraiment une préparation originale parce que ce côté sucré-salé ne se rencontre pas très souvent, surtout en France finalement. La France, à part le canard à l'orange et éventuellement le pentadome au morancier aux cerises, la France n'est pas très sucré-salé avec les viandes. Pas trop, pas trop. Ce n'est pas dans les mœurs en fait. Tandis que chez nous, c'est vraiment habituel. Oui, oui. Merci beaucoup Guy pour ces trois belles recettes. Très facile finalement, techniquement, il n'y a rien de compliqué. Tout à fait, mais bon, il faut y penser et il faut faire vivre ces recettes que l'on ne voit plus beaucoup vraiment maintenant. Chers amis, dites-nous ce que vous en pensez et puis Guy, on se revoit prochainement pour un prochain épisode, n'est-ce pas ? Eh bien, bien sûr. je vous souhaite une bonne semaine de belles réussites culinaires ou peut-être pas toujours des réussites mais au bout de moment, on réussit quand même. Donc, n'ayez pas... Je dirais que l'expérience est la somme de toutes les bêtises qu'on a pu faire. Absolument, tu fais bien de le rappeler. Merci beaucoup Guy, à bientôt. À bientôt Claude. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501